Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous voir ici aujourd'hui à l'Institut français. En fait, on n'est pas à Bagdad aujourd'hui, je pense que vous le savez tous, on n'est pas à Bagdad, on est à Paris, et en fait on est même devant le Louvre et devant la pyramide du Louvre, donc bienvenue en France, bienvenue à Paris à tous et à toutes. Alors on est très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour vous faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà les activités et les offres d'activités de l'Institut français. Donc tout au long de l'après-midi, on va vous proposer des ateliers. Vous aurez l'occasion donc de découvrir l'offre, de cours de français et de vous initier aussi aux français pour ceux qui le souhaitent. Vous aurez l'occasion de rencontrer le responsable de la mobilité étudiante pour ceux qui auraient envie de découvrir la France comme destination pour faire des études. Vous aurez donc également l'occasion de participer à des activités, et notamment de participer à un fier rejesseur pour gagner des cours de français. Donc vraiment toutes sortes d'activités à la fois ludiques et puis qui vont vous permettre de mieux connaître l'activité de l'Institut et ce que nous pouvons vous proposer et vous apporter. Je vous remercie à ce moment-là aujourd'hui. Et ainsi, il y a des erreurs, mais il y a des erreurs, mais il y a des erreurs et il y a des erreurs. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite évidemment à participer à ce tirage au sort pour pouvoir gagner des points de français. Et puis, je vous invite aussi à parcourir l'ensemble du bâtiment puisque tous les ateliers vont être proposés à la médiathèque, dans la salle de projection, dans les jardins. Donc, n'hésitez pas à occuper tout l'espace. Et évidemment, on a aussi quelques surprises des crêpes et de la barba papa aussi pour passer un temps sympathique et convivial. Donc, n'hésitez surtout pas à occuper tout cet espace qui vous est proposé aujourd'hui. Merci. 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 Voilà. je ne sais pas quel âge il a mais il n'est pas très vieux et puis des adultes des professeurs des étudiants donc c'est vraiment un large public que nous accueillons aujourd'hui donc l'objectif de ce temps de présentation c'est comme l'a annoncé monsieur le conseiller présenter l'activité du centre de langue alors nous commençons alors nous commençons par quelques mots déjà sur les instituts français donc les instituts français c'est un vaste réseau qui est réparti à travers le monde et qui est une de notre spécificité française donc le réseau va s'afficher Youssef est à la manœuvre je le remercie et je veux dire je veux dire que je veux dire que je veux dire que le majeu le majeu le majeu et il y a aussi bien sûr un autre opérateur qui sont les alliances françaises mais globalement il y a plus d'instituts français que d'alliance française donc en ce qui concerne l'Irak clac clac nous cliquons sur Irak et donc nous avons deux instituts français c'est bien ça qui apparaissent un à ici où vous êtes bien sûr merci d'être là et puis vous avez un autre institut français dans le nord dans la région du Kurdistan qui est à Erbil et ces deux instituts français effectivement sont là pour en permanence vous apporter des réponses sur l'enseignement du français et puis surtout proposer des événements culturels c'est vraiment un centre d'activité linguistique et culturelle donc bienvenue merci Youssef on continue et j'ai vu que dans la salle il y avait certaines personnes qui étaient surprises de découvrir l'ampleur de notre réseau au monde et bien sûr merci à vous et bien sûr je vous ai compris merci à Youssef et je vous ai compris en fait pour vous abonner pour voir la grande cette éleveilleuse dans le monde concernant les fréquences sur le monde alors donc à Bagdad vous êtes là c'est un lieu que vous connaissez tous particulièrement bien il semble important malgré tout même quand on connaît bien un lieu de reprendre un petit peu les engagements de l'institut français donc comme je viens le très important surtout dans des pays où l'accès au français est plus difficile c'est ce que l'on appelle l'environnement d'apprentissage francophone et dans la salle de réunion au premier étage vous pourrez découvrir quelques ressources qui permettent réellement d'avoir accès à un environnement francophone donc je vous invite bien sûr à aller dans cette salle surtout si vous êtes désireux d'apprendre le français ou si vous êtes en cours d'apprentissage et enfin bien sûr un autre lieu pour découvrir l'environnement francophone et surtout les études en France au niveau de la médiathèque le stand Campus France et puis bien sûr comme résumé de tout cela c'est un formidable c'est un formidable lieu où nous nous connaissons mieux vous et nous la France et l'Irak l'Irak et la France et donc où nous touchons l'interculturel l'interculturalité c'est un endroit et comme nous disons ce endroit c'est un endroit pour les relations un endroit pour les études un endroit pour les études pour les études pour les études du responsable des cours de langue monsieur Hassaneim que je salue et puis les différents professeurs que vous allez découvrir et qui prendront la parole voilà donc c'est une équipe une équipe des cours de langue mais c'est une équipe aussi Youssef qui est en cabine c'est Abbas qui est à la communication c'est aussi monsieur Wafak ici qui est en traduction et puis toutes les autres personnes Omar qui est à la comptabilité et toutes les autres personnes et toutes les autres personnes qui participent à la vie de l'établissement et c'est aussi Hassane qui représente les études en France donc c'est toute cette équipe qui anime ce centre de cet institut français donc un immense bravo à vous et un immense merci de l'établissement de l'établissement Il y a un homme qui travaille par le technique, l'Estaed Yusuf et l'Estaed Fouaz, et il y a un homme qui travaille par le rapport, l'Estaed Abbas, il y a un homme qui travaille par le mécanisme, l'Estaed Omar, et il y a un homme qui travaille par le Mekteb, l'Estaed Ballora, et il y a un homme qui travaille par le Campus France, l'Estaed Hussam, et il y a un homme qui travaille par le Tarchemme, l'Estaed Mouffa. Voilà, et puis Raled qui est au crêpe aujourd'hui, et il y a un homme qui travaille par le Tarchemme, l'Estaed Fouaz, enfin tout ça. Alors, quand vous allez voir Assaneïm, et que vous allez venir vous renseigner sur les cours de français, et bien tout de suite, vous allez plonger dans un autre univers. Un autre monde qui parfois est bien difficile à comprendre, il faut le dire. Parce que vous allez arriver, et on va vous regarder dans les yeux, et on va vous dire alors vous êtes A, A2, B1, B2, comment vous vous situez ? Et là, c'est le Grand Blanc. Pourtant, il se peut qu'on vous parle en arabe, mais malgré tout, il se peut que vous ne compreniez pas. Ce qui est tout à fait normal, je vous rassure. Voilà. Alors, ce nouveau langage, c'est ça. Ce nouveau langage, c'est le cadre européen commun de référence pour les langues. Alors, c'est un ouvrage qui a demandé énormément de travail. Là, on est dans les années, attendez voir que je me souvienne, on est dans les années 95, par là, 95, le cadre européen. Voilà. Et donc, ce cadre, c'est une échelle de niveau de langue qui a été établie. Donc, cela a quand même été une énorme avancée pour les langues, surtout les langues européennes. C'est un véritable document de politique linguistique. qui a permis d'harmoniser les niveaux. Pour l'ensemble des pays, notamment la zone Europe, mais il se trouve aussi que pour d'autres langues, eh bien, on vient chercher le cadre européen. Voilà. Donc, on a six niveaux, du niveau débutant à un, au niveau bilingue, très avancé, C2. Alors, pourquoi le B2 est un niveau en orange ? Parce que c'est un niveau quand même assez important dans le développement de la langue. Et c'est le niveau, mais là, je laisserai Campus France et Bernadette s'exprimer avec Ossan, c'est le niveau qui est exigé dans les universités. Et c'est déjà un niveau qui permet une autonomie assez grande. Alors, l'expérience me montre que, vraiment, si vous pouvez continuer jusqu'au niveau B2, c'est quand même formidable. Quel que soit votre objectif, en fait, que ce soit un objectif universitaire, un objectif professionnel, ou un objectif personnel. Je veux parler français. Là, vous allez vous faire plaisir. Donc, c'est pour cela que, vraiment, ces quatre niveaux sont assez essentiels. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait ? Hop là, hop là. Voilà, j'arrive. Alors, donc, ces trois niveaux, qui sont subdivisés en différents, en deux niveaux, niveau A, niveau B, niveau C, marquent, effectivement, les niveaux de langue. Ici, vous êtes niveau A, élémentaire, niveau B, indépendant, c'est ce que j'appelle déjà autonome. Et niveau C, c'est un niveau, vraiment, quand même, au-dessus, expérimenté. Alors, je vais passer la parole, à quelques instants à Oussanayn, merci à Oussanayn, pardon, pour que peut-être évoquiez les trois grands groupes, A1, A2, B1, B2, et le repère, voilà, les repères linguistiques. Je vais parler en arabe. Oui, bien sûr, à Oussanayn, alors là, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci, bien sûr. Merci. 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 Merci beaucoup, Asanayn, Shokran. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, tout au long, et ça, c'est important, je vais insister beaucoup sur ce point, c'est que Asanayn vous a présenté les niveaux de langue et l'échelle dans laquelle on monte, on s'élève, mais dans cette échelle, il y a des grands rendez-vous. Et ces grands rendez-vous, ce sont les diplômes. Alors, chaque fois que vous allez me voir, je vais beaucoup insister sur le diplôme. parce qu'un diplôme, c'est important. Et c'est aussi quelque chose qui motive. Parce que ça vous donne un but dans l'apprentissage. Et c'est ce qu'on appelle dans les facteurs de motivation, l'objectif précis. Alors, si je prends l'exemple de cet enfant qui a 4 ou 5 ans, si on lui dit, tu vas apprendre le français, il va dire, oui, d'accord, papa, maman, d'accord, je vais apprendre le français. Mais si vous lui dites qu'il va apprendre le français pour avoir un diplôme, un diplôme qui ensuite va provoquer la reconnaissance de ses parents, ce sera complètement différent. Parce que l'enfant de 4 ou 5 ans, il va dire, oui, papa, oui, maman, je vais apprendre le français. Mais l'adolescent, il va faire, oh là là, encore du français, et pourquoi ? Autant vous dire qu'il préfère rester sur son canapé. Et qu'en fait, tout ce petit monde ne travaille que pour une seule chose, c'est vous faire plaisir. Papa, maman, grand-père, grand-mère, tante, oncle. Et qu'en fait, tout ce petit monde, ne travaille que pour une seule chose, c'est vous faire plaisir. Papa, maman, grand-père, grand-mère, et le diplôme est vraiment l'élément, l'objet qui fait qu'ils vont vous faire plaisir. Parce que nous avons très peu d'échecs et que lorsque le professeur vous invite à préparer le diplôme ou à le présenter, c'est parce qu'on est sûr que vous allez réussir. et surtout, le diplôme de la guerre est Voilà. Parole à Saneine. Merci beaucoup, Saneine. Merci beaucoup, madame Christine. Je vous invite à vous apprécier sur un diplôme de la France. C'est un diplôme de DELF qui est un diplôme de la langue française et un diplôme de la langue française. C'est un diplôme de la langue française. C'est un diplôme qui est venu de la France en un sens général. C'est un diplôme pour d'un diplôme. Mais, ce n'est pas cette premièree. Des médecins de Ré eng由uez c'est pas et c'est la ed guess? Madame Bécata Comme l' natomiast Pam. C'est précis. C'est la médecine. J'ai confié puisacé les réalistes présidentiens lleguels que nous rencontrons. La première chose que nous avons proposée, qui est à cause de la situation de l'éducation, est le TCF, le test de connaissance du français, l'éducation des معرفes de la langue française. C'est ce qui s'agit d'un certificat, d'un certificat, et non un diplôme. Le diplôme, qui est Delph, est de l'éducation de l'éducation, une éducation de l'éducation. Si les gens se disent, « Delph A1 » ou « Delph A2 », « Delph B1 » ou « Delph B2 » ou « Delph C1 » un défi de l'éducation. Mais le TCF, le test de connaissance du français, c'est un état pour les méhards du télèbre. Dans ce sens, les télèbreurs du TCF devай-m'attention de l'éducation 1, elle a 1 à l'éducation 1, c'est un au-éducation 1, c'est un haut О. Il yagi d'innen qui\'a diเรา, donc, quel est l'éducation. L'estat d'ensemat «Education 2.» Ce n'est pas l'éducation des Ultra. Entre-midi pour le diplôme qui parle et ne peut-être pas l'éducation des Nature. C'est un minis des combats des Ansais des Sciences et aux médecations qui télèbres. ... CACF 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 La diapo reste la même, elle ne bouge pas, ça y est, non, 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 c'est là, c'est par là, c'est par là, l'appareil c'est par là, non, non, voilà, ça marche, merci beaucoup. Voilà, alors maintenant nous commençons l'offre de cours que nous vous proposons, alors notre feu de cours cette année, elle a été complètement revue, elle a été complètement modifiée, on accueille dès le jeune public, dès 4, 5 ans, jusqu'au public adulte, bien sûr. Voilà, mais ce sont les professeurs, donc c'est Dunia qui va vous parler du public enfant. Merci Dunia, merci beaucoup. Merci. 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 Est-ce que vous avez accueilli à Buttercup? Je m'appelle ? D' ... Merci d'avoir regardé cette vidéo pour que vous puissiez vous abonner à vos amis et que vous puissiez vous abonner à vos amis et que vous puissiez vous abonner à vos amis. Merci. Alors, Yaya, il va évoquer l'offre adolescent. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 l'offre Partir en France. Bienvenue. Alors, allez-y, Osan, je vous en prie. Je ne sais pas s'il fait froid ou c'est moi. Eh bien, bienvenue. Eh bien, bienvenue. L'offre pour l'étude en France ou le voyage en France. On va parler de la course en France. Après, c'est ce que l'on va voir sur les autres sites, c'est pas juste pour les autres sites. C'est un programme qui n'a été déjà venu. C'est devenu une première année de l'année. C'est un peu pour les autres. C'est le plus pour les autres. Mais le plus pour sa vie en France, c'est que le travail est en France. C'est parti ! C'est-à-dire que nous allons parler de la vie en France et de l'économie en France. Ce qui concerne le voyage en France. Nous allons parler du campus de la France. Je cède la parole ? Parfait. Donc on enchaîne sur les études en France. Parfait. Donc les études en France. Bienvenue encore une fois. Le campus de la France est l'économie de l'économie. Où il y a un institut français ? Il y a un campus de la France. Le campus de la France est l'économie de l'économie de l'économie. Parfait. 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 Le débat de l'économie Le débat de l'économie ... 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 C'est bon, c'est bon. et les entreprises françaises. Il y a quelque chose qui s'appelait en France qui s'appelait French Tech. La French Tech c'est un nom de toute technologie qui s'appelait à la technologie et à l'expérience. Il y a quelque chose qui s'appelait Uncubateur. Uncubateur, c'est un site. Un site avec les entreprises. Bonjour. Il y a quelques-unes. Les CITES. Les start-up. Le start-up en anglais. Des certes. Il y a une question qui s'appelait à l'éducation. On a l'éducation. On a la technologie. On a l'éducation. On a l'éducation. On a la technologie. On a l'éducation. On a la technologie. ... On a l'étre de l'étre de l'étre, on a l'étre d'étre, on a l'étre d'étre, on a l'étre d'étre. On a l'étre d'étre, on a l'étre d'étre, on a l'étre d'étre. En France, il y a environ 400 000 de personnes qui viennent d'étre. Je pense que c'est un bon pour montrer la méde de la haute et la haute et la haute et la haute. C'est le di FOLON. C'est la France, la France. Quoi d'être concentré dans les étre quarten S dimension ? C'est un état d'étre d'étre. Merci. C'est la même chose. C'est bon. C'est quoi ? 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 J'ai désormais ! C'est quoi ? J'ai désormais ! C'est quoi ? C'estvariable ! pour les élèves qui est en train d'éviter et je pense que je travaille avec eux Merci beaucoup Il y a aussi un problème il y a une question de course qui s'appelle la courte de la courte c'est une question de course de 3 ou 6 semaines il y a des mois il y a des mois il y a des mois qui a dit il y a des mois 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 Je ne sais pas quoi vous avez compris. Si je n'ai pas compris tout ce que vous avez compris, alors que je n'ai pas compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et madame, je reviens à votre question. En fait, la preuve. Chaque samedi, chaque semaine, il y a une activité, une activité variée. Il y a la musique, il y a la peinture, il y a le théâtre et la poésie. En fait, le centre culturel français, où les filles, je dirais que c'est un beau miroir pour la culture française en Irak. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder une autre étape de cette table ronde, docteur Ginan, vous avez évoqué la pensée, la culture et la pensée. Est-ce que vous pourriez développer le terme pensée que vous avez employé, que j'ai entendu ? Ou me suis-je trompée ? Alors, je me souviens... Il me semble que vous avez dit que c'est la culture, c'est la pensée. Je suis de Bagdad et je suis vécue dans un contexte très cultivé parce que l'Irak, on ne peut pas oublier l'histoire de l'Irak, c'est une histoire très riche de science, de culture, de littérature. Alors, je me souviens très bien quand j'ai lu les romans de Najib Mahfouf, par exemple. Ah oui. C'est un transfert des idées et je pense que aussi je trouve que Taha Hussain, par exemple, il a déjà fait des études en lettres. C'est une histoireичante. C'est une histoire... C'est une histoire. C'est une histoire de réflexion. C'est une histoire... C'est une histoire... Je pense... et la practically fin de la France, même le mot culture, pourquoi un arabe le fait par la traduction, faqafare ? Alors déjà il n'est pas utilisé ce mot. Mais parmi les al-mafranioutis et autres philosophes arabes, ils ont bien vérifié le dictionnaire arabe pour trouver un mot convenable qui donne le même sens que le mot cultivé. Alors déjà une influence, On ne peut pas oublier le rôle de la France et les philosophes français ou les écrivains. Pour cette raison, mais je me permets, il y a aussi une petite question à poser à mes collègues concernant cette rubrique. Pourquoi les Irakiens ou l'Irakiens s'intéressent à la musicalité des langues ? Pourquoi ? Oui, je veux dire que j'ai eu un échec. En premièrement, j'ai eu un échec. Pourquoi les Irakiens s'intéressent à la musique ? Et j'ai aussi parlé à la culture avec la culture, et comment a-t-on a fait la relation à Moustapha le Ménfélu, et comment a-t-on a fait la culture et la culture, voilà donc qui répond pourquoi les irakiens c'est pas moi alors c'est à vous pourquoi les irakiens s'intéressent à la musicalité des langues à dr saad alors on va peut-être traduire la question qu'on traduit la question et d'entraîné sur le mâle à l'irakion yam bouronne bb j'habille aussi qu'il y a tout le fait si bon si on écoute les sons français il y a quelque chose qui que vous voilà qui vous attire par exemple les voyelles nasales par exemple et on se demande voilà c'est ça n'existe pas dans notre langue donc comment elle se prononce et et aussi les simi voyelles par exemple et donc qui n'aime pas la musique qui n'aime pas la musique il n'y a une a il n'y a il n'y a on 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 Oui, bien sûr, maître. Je vous en prie. Si il y a des problèmes en France, moi je trouve que ça touche tous les européens, pareil en Irak. Oui, voilà. Par exemple, on parle de Louis Massignon, c'est un historien français qui écrit sur Al-Hallage. Al-Hallage, c'est une grande personnalité sophiste à Bagdad. Et donc Al-Hallage, il a un impact pour les pensées islamiques, pour les modernes, pour les tolérances, pour la philosophie, etc. On a trouvé vraiment un historien français, Louis Massignon, qui écrit, je pense, huit livres sur ça. Et pareil, on trouve en Irak, il y a beaucoup de personnalités irakiennes qui écrit sur la langue française, sur l'histoire, sur les... Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnalités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnalités, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnalités. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnalités qui ont eu voyagé à la France, il y a aussi des personnalités qui ont eu lieu à la langue française. C'est une identité nationale. Mais le défi le plus important, c'est la mondialisation. Actuellement, malheureusement, on trouve qu'il y a une idéologie, par exemple, pour l'anglais devenu tout. On écrit le revue par l'anglais, par exemple, l'Internet, des choses comme ça. Ça, petit à petit, est vraiment supérieure le l'identité nationale pour les pays. Je me rappelle une histoire, c'est pour moi. J'ai fait un stage à Rome, au Vatican, avec mon professeur français. C'est une dame française que j'ai beaucoup travaillé avec elle. Donc on a fait un stage cinq jours à Rome. Quand on a terminé, le fin d'après-midi, on a fait deux tours de marché et de magasins. Et donc elle, elle parle un petit peu italien, avec l'accent très fort. Mais quand il a posé des questions pour le magasin, il a répondu en anglais. Il a dit, oui madame, pourquoi vous parlez avec moi en italien, si vous avez un accent, je peux parler anglais. Mais il a pleuré, pleuré. Il a dit, mais c'est votre identité. Je parle avec vous en italien, répondez-moi en italien, pourquoi en anglais ? Moi, je suis français, avec l'anglais. Voilà. Merci, maître. Merci beaucoup. Alors merci à deux niveaux. Tout d'abord, merci d'avoir évoqué l'histoire prestigieuse de votre pays, première bibliothèque en Orient. Et vous connaissez mieux que moi cette histoire, la beauté de cette langue, de cette littérature. Je vous remercie infiniment parce que ce que vous dites concernant notre pays nous touche profondément. Mais je dois dire que mon parcours en Orient, qui a commencé par l'Egypte, qui est en Irak maintenant, me démontre chaque jour et me met en émoi devant ce que vous avez construit à tous les niveaux. Et c'est vrai que je suis très impressionnante pour tout ce que vous avez construit et pour tout ce que vous avez construit à Bagdad. Donc merci pour vos mots et merci pour ce que vous avez évoqué. Et puis merci aussi pour la transition que vous mettez en œuvre, que vous me faites en parlant de la langue anglaise et de cette identité qui semble finalement s'en aller quelque part à travers cette langue anglaise qui gagne chaque fois plus de terrain. Et donc nous sommes, moi je m'aperçois avec mon pays, que chaque fois l'uniformisation, l'uniformisation de la pensée, l'uniformisation gagne du terrain. Oui, je me dis que c'est la méfiance. Bérnadette C'est un très très beau compliment de la part d'un irakien de dire que nous sommes une culture cultivée parce que nous estimons que ce berceau du monde est la culture cultivée. Et je voulais rebondir sur ce que monsieur disait à l'instant, effectivement le phénomène de globalisation qui rejoint ce que Christine disait à l'instant, l'anglicisation de fait, même de la production scientifique. Et pire encore, des sciences humaines et sociales qui supportent mieux certaines langues. Donc ma question était finalement de vous demander, est-ce que dans ce monde de globalisation, le français a sa place aujourd'hui dans un pays comme l'Irak ? Alors qui répond ? Amine ? On peut dire oui à travers une petite catégorie du peuple, surtout les cultivés, les gens qui avaient déjà par exemple pris leur baccalauréat terminal comme les écoles surdouées et superdouées comme exemplaires. C'est sûr qu'il y a aussi les élèves ou les étudiants diplômés des facultés de langue et de lettres comme de Moustanserie. Et à mon avis, ça se développe avec le temps chaque jour. Et à mon avis, ça se développe avec les étudiants de Moustanserie. Et à mon avis, ça se développe avec eux tous les jours. En fait, le français a toujours une place importante en Irak. Mais maintenant, c'était pas comme avant. Je me rappelle très bien, c'est-à-dire au début des années 2000, moi, j'étais enseignant et je le suis toujours. Et par exemple, en 2000, nous avons deux, c'est-à-dire deux sortes de cours, cours de matin, cours de soir. Et les étudiants du matin, première année, c'était presque 150 étudiants. Alors que le cours de soir, c'était multiplié, je crois, par trois. C'était 300, 350, alors que maintenant, il n'y a pas de cours de soir. Et malheureusement, nous avons une seule classe. Et cette classe compte 19 étudiants, première année. Et malheureusement, c'est-à-dire le nombre réduit... Alors, on va aborder ce point. Que faire pour soutenir l'enseignement du français ? Mais avant, peut-être... Ah, pardon, vous n'avez pas traduit. Ok. osas- 조금 de ce pour cent ? Vous avez étudié un étuding boulot par l'enseignement de gracPlayer. Je vous angels et accompagner dans un étudingonos du français. En effet, ce sont autant de Deborah. Vous avez pu stragradcere, 2 ou 158 étudiants. Merci beaucoup. Le monde de l'enseignement, donc le français est aussi une perspective professionnelle dans le monde de l'enseignement et mettre alors au niveau du monde des affaires. Vous représentez ici le monde des affaires. Qu'en est-il? Le monde de l'enseignement, le monde de l'enseignement, comment est-il? Le monde de l'enseignement, comment est-il? C'est l'argent public français pour faire vraiment le projet humain, le domaine de santé, etc. Mais quand il écrit sa lettre, il écrit en anglais. Quand on fait le logo, il fait en anglais. Il y a une fois, j'ai parlé avec le président de cette association. Je lui ai dit, monsieur, vous avez financé par l'argent public français. C'est une langue, on dit un diplomate souble pour la France. Pourquoi vraiment vous écrivez en lettres en anglais? Il y a beaucoup de francophones ici avec Victor Saad. On a beaucoup travaillé pour ça. Elle m'a dit, ah, je trouve qu'est-ce que vous dites vrai, mais en fait, je suis brogmat. Voilà, c'est ça, en fait. Moi, je trouve que nous sommes vraiment, on a des responsabilités pour vraiment servir la langue française. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a l'école britannique. Il y a deux écoles françaises. Mais à Bagdad, il y a toujours un souhait par les habitants de trouver une école française qui offre des matières en français. Tandis que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a la possibilité de le faire, de créer une école française purement française. C'est parmi les solutions proposées. C'est bon. C'est bon. Voilà, je continue. Donc, si on défendait bien les Français, on peut. Je donne vraiment l'exemple. Il y a une petite conférence. Il y a beaucoup d'ambassadeurs en 2019, en fait. Et tous les ambassadeurs, parmi les ambassadeurs vraiment qui sont francophones, ils sont parlés en anglais. Ils sont parlés en anglais. Malheureusement. Oui, francophones. Mais vraiment, et moi, vraiment, j'ai de chance pour parler. J'ai parlé en français. Gentiment, monsieur l'ambassadeur de France. Et lui, personnellement, il a traduit ça pour l'anglais. Parce que pas tous les ambassadeurs vraiment qui comprennent les Français. Mais quand on défendait bien, c'est un peu. Autre exemple, j'ai fait quelques conseils juridiques pour le bureau de la Nations Unies en Irak. J'aurais dit qu'en fait, mais en fait, j'ai lu dans le traité de la Nations Unies que la langue anglaise et la langue française, c'est les deux langues officielles. Donc, quand je suis entré, j'ai parlé en français. Ça, en fait, le président, vraiment, il m'a dit, est-ce que vous parlez, vous pouvez parler anglais? Je lui ai dit, non, moi, je parle français. C'est une langue officielle. Il faut, il y a quelqu'un qui traduit, si vous ne comprenez pas. Finalement, il n'a rien dit parce que juridiquement, je peux. C'est une langue officielle. Voilà. Finalement, j'ai parlé comme je veux. J'ai terminé vraiment. 40 minutes, il y a quelqu'un qui est traducteur qui l'a traduit. Moi, je pense que c'est une langue officielle. Voilà. Chiquez-vous, il y a quelques exemples. Il faut que nous nous comprenons avec la langue française et nous soutenons. Par exemple, j'étais en 2019, j'étais en train de travailler avec des sofférés. Il y a eu, c'était le problème de la langue française et j'ai parlé avec la langue française. C'est aussi un jeu de handicap. Il y a eu, c'était avec la langue française. C'est un jeu de français. Bebouz-vous, c'était un jeu locaux. Je pense là que j'ai parlé en français et l'injuez. C'est parti ! ... Vous vouliez prendre la parole, professeur Amine ? Ça ne marche pas ? Oui, ça marche bien. Je suis d'accord avec le docteur Génard concernant la fondation d'une école qui enseigne le français avec toutes les matières. Je suis d'accord avec le docteur Génard d'écrire une école de français dans les champs. En fait, il y a sept ans, nous avions un vice-ministre de l'éducation qui a proposé aux Français de prendre deux écoles qui enseignent la biologie, la chimie, les maths en français. C'est comme on le fait en anglais. Oui, c'est de franciser deux écoles surduées. C'est comme maintenant, actuellement, anglicisé. Mais vers l'avenir, on franchise deux écoles. Et on donne, à condition qu'on donne, pardon, des motivations pour les élèves qui étudient dans ces écoles. C'est de leur donner, par exemple, une moyenne pas haut pour avoir une faculté de médecine en France ou étudier en général en France. Ça va leur encourager, les encourager, pardon. Mais ce projet n'a pas terminé. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement. Bernadette, je veux dire quelque chose. Oui, en fait, j'entends très bien votre propos, qui est une très belle idée. Mais je crois qu'on tombe dans un écueil que l'on a connu dans d'autres pays, à savoir qu'on fait de la langue française une langue d'élite. Or, justement, si les anglo-saxons ont aussi réussi la vulgarisation de leur langue, c'est parce que c'est une langue aussi qui sert le commerce. On oublie, par exemple, Airbus, que notre collègue Yussam présentait tout à l'heure. Et il faut que ce soit aussi une langue que l'on puisse utiliser au-delà de la poésie, au-delà de la littérature. Nous avons des formations excellentes d'ingénierie en France qui sont très peu connues en Irak. Moi, je m'en rends compte après quelques semaines ici seulement, mais c'est flagrant. Il y a des formations... Dans les grandes écoles en France qui ne sont pas forcément des écoles liées à la littérature. Mais qui constitue une élite chez nous, justement, et vers lesquelles on aimerait pouvoir accompagner des étudiants irakiens. Voilà, établir des partenariats à ce niveau-là. Donc, merci. Rejoignons Maître Al-Yakoubi qui vraiment défend la défense de la langue française. Effectivement, je vous rejoins, Maître. Je pense que dans le quotidien, il ne faut jamais oublier la langue française, même si nous avons des pressions anglicistes. Et vous avez évoqué ces opérateurs français avec de l'argent public français qui rédigent tous leurs courriers en anglais. Alors, c'est maintenant ce que nous appelons le plurilinguisme. Alors, le plurilinguisme, est-ce vraiment un atout avec le français LV2 ou LV3, langue vivante 2 ou langue vivante 3 ? Est-ce que nous pouvons défendre la langue française dans ce recul que nous connaissons, finalement, à travers cette idée que parler plusieurs langues est vraiment un atout ? Et que l'anglais, comme vous nous venons de le dire, finalement, maintenant, est un niveau tellement répandu que ce n'est plus vraiment quelque chose qui serait une langue étrangère ? Oui. 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 En français. Oui. C'est l'impact de l'anglais. C'est un code switch. C'est un code switch. C'est un code switch. Vous avez parlé du fur languisme. C'est un des phénomènes du fur languis. C'est un des... Pardon. Oui, bien sûr. On peut vraiment tout défendre le français. et d'abord moi je donne peut-être deux exemples très importants c'est le premier j'ai vous avec le président mitran et bien voilà il y a un fois et lui il a fait une conférence il y a un secrétaire qui il a dit ok et lui il a toujours refusé il a dit on peut dire d'accord voilà ça je pense c'est un exemple la deuxième chose avec le président Chirac à la conférence de la association commerce mondiale au maroc en fait et on parle pour le mondialisation et lui il a fait vraiment une parole très important il dit il faut que le mondialisation il touche pas le domaine culturel voilà c'est parce que ça c'est ton c'est ton identité il fait vraiment chaque été il a une identité linguistique historique etc le mondialisation on accepte ça dans le commerce dans le mais on ne faut pas accepté ça dans le niveau culturel c'est un exemple qui est une question qui est un exemple qui est un exemple de le monde doit ne pas s'occuper et ne pas s'occuper sur le thakafi et ne pas s'occuper sur le thakafi ça marche Oui, c'est bon, c'est courriel, mais on peut dire courriel. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, soutenir la langue française en Irak, une proposition, chacun, chacune, quelques instants de réflexion. Docteur Ginan, comment soutenir et développer la langue française en Irak ? Alors, j'ai bien noté que je transmettrai la proposition que je transmettrai à monsieur le conseiller concernant l'école française. C'est l'école française parce que je suis parmi les familles irakiennes ou mes enfants qui parlent français. On est rentré ici à Bagdad après la soutenance. Alors, je cherche toujours la chance de trouver une école française ici pour la poursuite de leurs études. Alors, pour soutenir le français, c'est toujours chaque irakien à un oreille d'un musicien. Alors, c'est à travers la beauté, à travers la musique. On peut trouver une place ou un chemin qui touche le cœur. C'est le français. D'accord. Alors, c'est à l'émission qui peut nous aider cela, c'est à l'émission. C'est l'élinien. à mon avis concernant oui oui c'est pour l'encourager c'est de travailler sur le bonus pour les élèves de 16% parce qu'autrefois c'était 6% du français c'était 16% mais maintenant l'élève prend le bonus de 8% c'est à dire la moitié ça c'est une grande différence donc lorsqu'on active ce bonus la situation sera autre chose merci beaucoup votre conclusion docteur saad comment encourager développer le français en irak bon je continue à donner à donner des cours et je l'ai fait pendant l'embargo je l'ai fait pendant la guerre et je le ferai toujours jusqu'à le départ à la retraite voilà c'est comme ça mais quelles propositions vous feriez depuis vous intervenez à l'université quelles propositions vous feriez pour soutenir le développement du français à l'université en fait comment non 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 mais alors parce que voilà notre chef de département si vous avez oui voilà et pour les étudiants en fait le français c'est leur avenir en fait j'ajoute j'ajoute avec docteur saad nous travaillons actuellement pour un livre très important traduire au livre le droit constitutionnel français pour l'arabe en fait ce livre devenu un manuel pour les étudiants de la faculté de droit c'est pratiquement 416 pages vraiment il y a une aide très importante c'est traduit pour docteur saad et docteur et donc moi je trouve si on continue comme ça c'est un livre écrit par monsieur Dominique Dominique Turpin comme moi en fait il est parti en arabe et lui il écrit en français et donc on trouve que ça ajoute beaucoup de choses c'est très important c'est très important si on traduit les romains le poème des livres comme ça pour les étudiants c'est ça l'aide vraiment pour la langue française et si on oblige tout l'association l'entreprise vraiment qui écrit en France même si on trouve comme ça le travail pour les francophones pour le traduire comme ça et on dit un proverbe en français petit à petit l'oiseau fait son nez merci beaucoup c'est un peu donc le C'est un professeur et en France on dit petit à petit L'oiseau fait son lit Alors maintenant la parole est au public Donc docteur Jaffar vous êtes exprimé Si vous voulez compléter bien sûr votre proposition Voilà merci beaucoup et puis bien sûr la parole est à vous Merci Merci Christine pour ce débat Merci pour le participant Vraiment ma question c'est pourquoi apprendre le français en Irak C'est bizarre n'est-ce pas ? On ne va pas recommencer la table ronde Pourquoi je répète la question parce que à mon avis il y a le faux ami qui tombe dans ce débat On a dérivé quelque chose parce qu'on a parlé de l'expérience On a parlé de la représentation Mais la question je change de question Pourquoi avons-nous besoin du comité francophonie en Irak ? C'est la question est-ce qu'on a besoin de ça ou non ? Et quel rôle de la communauté ? Quel rôle de le français ou d'apprendre le français dans cette communauté ? Deuxième question peut-être à vous madame Christine On peut diriger le français ou l'enseignement du français en général vers la quantité C'est une question très intéressante C'est une question qui a proposé le docteur aussi C'est une question qui a proposé de pourquoi on a parlé du français C'est une autre façon Quel est la chose qui a donné l'Irak de la francophonie ? Nous sommes de la francophonie et de cette langue française ? Oui c'est ça Alors concernant les différentes représentations Je pense que les participants de la table ronde ont largement évoqué Et balayé avec beaucoup de profondeur Et aussi avec leur affect Les différents points que vous avez évoqués Concernant la première partie de votre intervention Concernant la deuxième partie de votre intervention Qualité et quantité Je pense qu'il faut absolument travailler sur les deux points Qualité et quantité Moi je pense qu'il faudrait étendre pour le premier point qu'évoque le docteur Jaffar Il faudrait étendre un blog en ligne Ce serait très intéressant de prendre aussi la mesure à travers des réseaux sociaux Là ce serait intéressant de voir comment est perçu le français par un panel qui n'est pas celui d'aujourd'hui Puisqu'on est parmi des docteurs, doctores et docteurs Donc pour moi ça n'est pas une représentation complète de notre langue Et j'insiste sur la nécessité d'ouvrir à des disciplines Où le français, enfin en tout cas dans les perceptions Le français n'est pas présent et il devrait l'être La langue française doit être portée en dehors des départements de langue française Elle doit être portée par toutes les facultés D'autres interventions, oui Omar, bien sûr Merci docteur Jaffar, merci, merci Alors bonsoir tout le monde Je m'appelle Omar Al-Hiti Enseignant de français à la faculté des lettres, l'université de Ambar A mon avis la question centrale c'est comment pouvons-nous améliorer le niveau du français en Irak C'est pour ça que je pose une autre question Qui motive les apprenants, les étudiants de français ? Bien sûr ce sont les enseignants Alors à mon avis il faut s'adresser premièrement aux enseignants de français Nous en tant que enseignants de français Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a un niveau très haut en français ? Est-ce qu'on peut motiver notre étudiants pour apprendre le français ? A mon avis c'est ça la question centrale Il faut travailler, il faut s'adresser premièrement aux enseignants Aux professeurs universitaires aussi Pour améliorer leur niveau de français Et puis on pourra travailler avec les apprenants et les étudiants Merci 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 beaucoup monsieur Omar Donc l'ambassade de France apporte et va poursuivre tout son soutien Pour l'ensemble des professeurs aussi bien de français Aussi bien au niveau des universités Que des professeurs du secondaire Nous réfléchissons actuellement à un dispositif de formation continue Que nous proposerons au ministère de l'éducation Et de l'enseignement supérieur Merci beaucoup Docteur Khaled Bonjour tout le monde Tout d'abord je vous remercie pour cette belle séance Et aussi je suis redevable pour toutes les interventions faites par mes collègues Et vous, vous même aussi J'ai en fait une petite proposition Avant, comme vous le saviez Le premier étudiant sur sa classe Surtout en troisième année Elle avait la chance d'aller en France Pour, je ne sais pas, un mois, deux mois Donc Mais ça a arrêté depuis Je pense Depuis 2000 Ça a arrêté Les étudiants ne vont plus en France Surtout les premières Premières étudiants sur sa classe Deuxième étudiant Et à mon avis Il faut reprendre ça Pourquoi pas Parce que ça donne une motivation aux étudiants Ça motive les étudiants Ça les encourage Donc c'est les bourses Alors Bernadette Oui C'est vrai C'est vrai C'est le docteur Khaled Dans le domaine de l'enseignement Dans le domaine de l'enseignement Quand j'ai eu C'était vraiment C'est vrai C'est vrai C'est vrai Nous avons des bourses Nous avons un programme de bourses croisées Qui s'est terminé en 2019 Et qui a repris en 2000 Enfin je n'ai pas l'historique exact Mais en tout cas Je sais qu'il y a eu une interruption Il a repris depuis 2020 Et donc tout étudiant Peut prétendre à une bourse de master Ou de doctorat En présentant sa candidature Et il y a une sélection Ce n'est pas la question du doctorat Ou bien Oui c'est avant C'est une autre chose Un autre programme Les étudiants Disons Qui ont de bonnes notes Oui c'est ça En troisième surtout Voilà Ils ont Ils avaient la chance Au niveau licence alors Ah oui licence Tout à fait Oui donc on va regarder Docteur Khaled Parce que nous avons la possibilité Nous avons un programme de bourses Et nous allons regarder Moi je vais regarder attentivement Cette proposition Docteur Khaled Absolument Pour les étudiants Les plus performants Exactement 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 Oui on va regarder tout ça Est-ce qu'il y a d'autres remarques Dans la salle Oui bien sûr Bien sûr Merci 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 Docteur Khaled Vous pouvez rester debout Il n'y a pas de soucis Ah debout Oui 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 C'est encore mieux Bonjour tout le monde Merci Je suis étudiant ici À l'institut français Oui Pourquoi on apprend Pourquoi on apprend la langue française Pour moi personnellement Il y a trois raisons La première est C'est une langue internationale Deuxièmement C'est un avantage professionnel Et troisièmement Je peux dire C'est qui la plus importante L'institut français Est-ce que c'est très proche de chez moi Je peux Je peux Arriver à n'importe quelle condition C'est pour ça Merci beaucoup Voilà C'est un beau message Merci beaucoup C'est un beau message Porteur d'avenir et d'espoir Puisque au niveau professionnel Vous êtes convaincu Que cette langue Qui effectivement A un statut international Comme maître le signalait A toute sa place A jouer dans le panorama Aujourd'hui Je voudrais dire Qu'il y a Dix-sept raisons Pour apprendre le français Le français Pour moi Éviter de dire L'angue des oiseaux Éviter de dire L'angue de culture Parce que Chaque langue A son génie En général On a Dans le monde Six mille À sept mille Langues Dans le monde Chaque langue A son génie La question C'est pas Le français ça Le français C'est la langue De la philosophie On parle De la philosophie De Descartes De Dreda De De Le grand Poète De Grande Tout ça C'est C'est pas pareil Par l'autre langue Il doit C'est pas la langue De la communication Oui C'est Tout La langue Mais Mais De la langue Surtout Le français Il y a beaucoup De choses Il doit C'est 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 Oui, c'est la culture au sens large. M. Gynan évoquait la littérature, vous évoquiez la philosophie, bien sûr, bien sûr, absolument. Merci, M. Wafak. Une intervention, M. ? Bonjour à tous. Je m'appelle Dr Bassam El-Kindi et je suis professeur à la Moustansiri University. Je vais vous proposer une question au Nara, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc, M. Bassam, il est aussi de l'Université de Moustansiri, il a une proposition en ce qui concerne de créer une radio parlant la langue française. Et cette radio pourrait en fait être un facteur de promouvoir la langue française au niveau irakien. Merci. Oui, mais avec le site. D'accord, bien noté. On va regarder tout ça. Et une dernière intervention, M. ? Oui, je suis d'accord avec Mme Dr Gynan pour l'établissement d'une école de français. Mais à mon avis, elle commence avec une jeune petite élève pour créer une génération qui aime la langue française, qui a développé la langue française à la plus tard. C'est mon avis, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous remercie, très chers participants. Vraiment, merci infiniment. Merci pour être venu jusqu'ici. Sans vous, rien n'aurait été possible. Et merci à notre public qui est resté tard finalement. Et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup encore pour votre participation. Et on va participer au tirage au sort. Nous allons à l'extérieur pour le tirage au sort des cours de français. Et bien sûr, on n'oublie pas notre traducteur. Merci Monsieur Wafak. Voilà. Le pêche au sort de charte Fragaier. Merci cliquer le ritual. Eh um, kafu, femme,ügen per — Non, pas. Ze v Zahl d'être mais. Les trois più. Bien. Dieu, les quatre… Non, non. Il estime. Il ne fait là, pré-la… Il estime. Il estime. Il estime. Il n'est pas là, il n'est pas là. 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 Il n'est pas là. Il n'est pas là, 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 il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là.